Il ne faut pas non plus, tu sais, parce que les mystiques sont aussi très idéalistes, et comme je le disais tout à l'heure, comme le disait Martial, pour se laver par exemple, une fois par semaine, ou tu l'as aussi avec la confession dans le christianisme, c'est que ça permet de souder le groupe, pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'un des gros manques, et une des choses qui fait la détresse de l'occidental contemporain, c'est aussi qu'effectivement, ce qu'on a perdu, ce n'est pas seulement l'aspect spirituel des choses, c'est aussi et surtout l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'autrefois la paroisse, ce n'est pas que le lieu où tu pries, c'est aussi le lieu social, et c'est aussi le lieu de la solidarité locale, et ça, ça a disparu. C'est-à-dire que tu peux vivre dans un village et ne pas connaître tes voisins, ce qui était absolument impensable il y a deux siècles. Oui, oui. Et au Moyen-Âge, les églises, déjà, les églises, c'était un endroit qui était ouvert 24 heures sur 24, c'est là, par exemple, où on amenait les bêtes pour qu'elles soient soignées, effectivement, c'était un lieu de vie sociale, c'était comme ce qu'on dit, l'église au centre du village. Et je pense que, parce que je vois ce que tu veux dire, Ralph, mais l'homme occidental, s'il n'avait pas eu, justement, le christianisme, on aurait fini en, tu vois, les carnutes contre les arvernes, les machins, enfin, tu vois, on se serait entretués, tu vois, on n'aurait pas eu des progrès. Ça a été un élément unificateur, à un moment donné, c'est… Voilà, et culturel aussi. Oui, mais il n'empêche que c'est quand même une spiritualité. Il y a quand même un fait unique dans l'histoire, c'est-à-dire que le jour où on a dit que cette religion n'était plus obligatoire, la plupart des gens s'en sont complètement détachés, comme un chat qui redevient sauvage, quoi. Et je n'ai pas d'exemple de quelque chose de tel dans l'histoire, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, de toute façon, moi, c'est… Enfin, c'est une question que je me pose, c'est que je me suis toujours demandé pourquoi les Européens ont eu besoin d'importer une religion du Moyen-Orient. Et ça, franchement, je n'ai pas la réponse, parce que… Moi, j'ai une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je suis persuadé que c'est ça, c'est que l'unité politique de l'Empire romain s'effritait et cette unité politique administrative qui met des centaines et des centaines d'années à mettre en place, le jour où elle s'étiole, il faut lui substituer une autre unité et tout ce qu'on a trouvé, c'était une unité spirituelle qui n'était pas si compliquée que ça à mettre en place et que les religions abrahamiques s'y prêtaient particulièrement bien. Et puis voilà, c'est trop politique en fait, c'est gariant des spirituels d'accord. C'est-à-dire que l'abrahamisme, comme on l'a dit, c'est une religion exclusive. Et donc effectivement, ça se prête bien aux empires. Tout à fait. Ça permet de tout d'un coup transformer l'opposant politique en pécheur. C'est-à-dire que tu n'es pas contre l'Empereur seulement, tu es contre Dieu, puisque l'Empereur a été mis là par Dieu. C'est un outil de pouvoir absolument extraordinaire. Mais je ne vais pas lui trouver que des mauvais côtés. De toute façon, d'ailleurs, à l'intérieur de la religion chrétienne, il y a des choses qui sont très bien, mais qui ne lui appartiennent pas en propre. Mais il se trouve qu'elle nous a laissés dans un vide spirituel. qu'il faut bien combler. Et je crois qu'il y a eu deux grandes tentatives pour combler ce vide spirituel. Et bien que ce soit des écoles très différentes et très ennemies, finalement, elles ont toutes les deux apporté une même réponse. C'est l'école pérennialiste d'un côté, qui dit que le monde moderne, c'est Satan et qu'il faut retrouver l'ésotérisme. Et puis, tu as le New Age de l'autre côté, qui dit que le monde moderne, c'est super, et qu'il faut se bricoler sa propre religion. Donc, en fait, les deux ont apporté une réponse individuelle au problème. Alors, je rajouterai une troisième tentative, qui se fait très, très vite après l'abandon du culte officiel en France, ce qui est la tentative de création, par Robespierre, du culte de l'être universel. C'est-à-dire que, dès les premières années de la Révolution, on se rend compte que, quand on laisse tomber le catholicisme, c'est le bordel. Et donc, on va essayer de créer un culte bis avec la déesse raison, etc., etc. Une sorte de truc alliant l'idéal des Lumières, avec quand même quelque chose d'un peu cadré. Alors, ça va se casser la gueule très vite. Mais, voilà, très, très vite, on se rend compte quand même que le vide est là, le manque est là. Cette tentative échouée de Robespierre, elle va être reprise ensuite par les républicains, qui vont dire, en France, il faut créer une religion républicaine. C'est pour ça que la République est une religion en France. C'est qu'on a peut-être abandonné l'idée de Robespierre, qui était un peu grotesque. Bon, quand on regarde ça avec du recul, on se dit, voilà, vache, c'était funky à l'époque, quoi. Mais on a quand même mis en place une religion républicaine, quoi. Tu ne peux pas créer en deux ans quelque chose qui met trois siècles à se sédimenter. Ça ne marche pas. La greffe ne prend pas. Oui, oui, et la greffe, elle peut marcher, à mon avis, par l'exemple. Et je pense que... Parce que ce qu'on dit là, c'est vrai, quand on dit que c'était une coque vide, l'Empire romain, et ils ont remplacé ça, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour moi, c'est vraiment le monachisme. C'est les moines qui étaient auprès de la population, qui donnaient l'exemple. On prêche par l'exemple, comme on dit. Et quand il y a eu l'arrêt des créations d'ordre monastique, c'est à ce moment-là, c'est à peu près à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, c'est vraiment le début de la déliquescence de la religion catholique en Europe, quoi. Parce que, justement, les gens du peuple, quoi, n'avaient plus de modèle, entre guillemets, de sainteté. Et après, c'est l'image du curé avec un gros vide. Enfin, c'est plus pareil, quoi. Je pense qu'il aurait fallu des moines républicains pour que ça marche. Il y a eu les husses armoires. Sur la fin du Moyen-Âge chrétien, il y a un point que j'ajouterai. Alors, je n'ai pas de preuves là-dessus, c'est une impression, une intuition, disons, de ma part. Donc, vous me pardonnerez si je me plante. Moi, j'ai l'impression que le catholicisme reste dans une dynamique de progression tant qu'il est en l'autre. C'est-à-dire que, pendant tout le Moyen-Âge, que ce soit les croisades au Levant, la Reconquista en Espagne, les conquêtes des chevaliers teutoniques sur les païens dans le nord de l'Europe, le catholicisme, c'est une religion en guerre. Et c'est une religion qui est en permanence en train de repousser ses frontières. 1492, ce n'est pas que la découverte des Amériques, c'est aussi la chute du sultanat de Grenade. Ça y est, il n'y a pas autre chose que des royaumes catholiques en Europe. 25 ans après, Luther produit ses premières thèses.